Les objectifs de cette session sont les suivants. Premièrement, informer les participants du forum de la situation sécuritaire dans la région du bassin de la Tchad. Je pense que ça c'est très important et il n'y a pas de meilleure personne pour le faire que le commandant de la force. Ensuite, informer les participants au forum sur la situation humanitaire dans la région du bassin de la Tchad. The reorganized multinational joint task force was operationalized in 2015 as a sub-regional response to the horrendous atrocities being committed by the Boko Haram terrorist group within the Lake Tchad Basin region. The humanitarian context in the Lake Tchad Basin is worsening significantly. Needs across the region are at unprecedented levels, much of them resulting from escalating conflict, climate change effects such as flooding and droughts, rising food insecurity, intercommunity conflict, and of course the COVID-19 pandemic and its rippling effects. One of the gaps is that of the increasing number of internally displaced persons living in an IDP camp. We found that the conditions at the IDP camps are not fallatable. There is increasing drug abuse in the IDP camps, there is increasing prostitution in the IDP camps, there is increasing procreation in the IDP camps, and there is increasing gangsterism in the IDP camps. I think that since 2015, to this day, the humanitarian community has not failed. It is a very important thing because our states were not prepared to face this phenomenon of mass of the population. and thanks to the dynamism and the professionalism of the humanitarians in general and the organizations of the United Nations Unies, all this has been managed in all cases with our governments. On the security level, the situation in the system will be normalized and this is due to the system mis on foot, to be aware of the collaboration between the defense and the vigilance. Autre recommandation, nous souhaiterons qu'il y ait une prise en charge de ce comité de vigilance pour leur permettre, en logistique, un motodétecteur de métaux, mais également leur ration alimentaire, pour leur permettre de s'adonner entièrement à cette activité. De tout ce qu'on parle là, si on parle de manque de développement, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, tout ça c'est le Boko Haram qui est la cause principale. La situation sécuritaire est globalement calme, mais très volatile. Des gains, certainement, oui, mais aussi beaucoup de défis. Les défis ont été présentés par la force commandeure lui-même dans différentes choses, qui manquent à la force pour avoir plus de pugnacité, notamment le manque d'équipement militaire adéquat, le manque de moins de communication, le besoin, on essaie d'une meilleure synergie entre les forces d'armée nationale et la force conjointe. Ensuite, sur la question humanitaire, la description a été faite dans le contexte sécuritaire, la présentation des statistiques qui ont été données, les personnes déplacées internes, les gouverneurs ont réagi à la présentation qui a été faite par mon collègue Mathias. Je crois que je crois que les défis et les opportunités au contexte humanitaire aient demandé de repenser les actions de sécurité sous l'angle humanitaire. La recommandation générale, plus de contributions des États à la force, vous lui donnez encore plus de moyens, et soutien constant des partenaires internationaux, et je tiens à saluer vraiment les partenaires pour tout ce qu'ils ont déjà fait pour maintenir la force conjointe, et aussi tout ce qu'ils font pour que le plan de stabilisation et de résilience puisse porter ses fruits. Nous les remercions, nous les encourageons à continuer, parce que nous savons que l'espace du bassin de la Tchad est devenu un espace beaucoup plus dangereux. Avec l'arrivée de l'État islamique, nous aurons besoin encore de plus de moyens, mais nous sommes conscients aussi de ce que la communauté internationale continue à faire. On n'en a jamais assez, mais on a encore besoin de plus de soutien pour que ces régions qui souffrent, nous les aurons visitées. On a été, on repartira encore. Nous savons quels sont les défis, nous sommes tout à fait d'accord avec les présentations qui ont été faites par le gouverneur.